Je vous remercie de l'actualité de cette semaine. Nous allons commencer par la plus grande agression de la situation de notre pays. Vous avez aussi une politique de l'actualité dans le monde de la communication. Je vous laisse vous prononcer sur l'actualité Boutiste. Merci beaucoup Fatou. L'actualité Boutiste, c'est-à-dire qu'on s'est passé au mois de mars pour les femmes. Tout le monde l'a dit. Il y a toutes les revendications pour les femmes. Il y a toujours eu la violence contre les femmes. C'est-à-dire qu'on s'occupe. Il y a une nouvelle nouvelle. Il y a une agression lâche. Parce que c'est surtout contre une femme ignoble. Ce n'est pas possible. Il y a une nouvelle nouvelle. Il y a une nouvelle nouvelle. Il y a aussi l'agression contre les femmes de médias. Aujourd'hui, il y a une liberté de la presse. Bien qu'on ne le sait. Le mobile de l'agression, oui. Mais aujourd'hui, tout le monde l'a dit. Il y a aussi une raison valable. Parce que les femmes ont déjà été recevoir des menaces. Il y a des plus ennemis. Il y a des plus ennemis. Et c'est normal que les femmes aient été considérés. Donc, nous les condamnés. Nous les mettons bien. Nous les condamnés. Et nous les condamnés. Nous les condamnés. Nous avons vraiment mis en danger. Et nous les condamnés. Enquête, il y a beaucoup d'enquêtes depuis 2020. Ils ont eu des séries de violences, des séries d'enquêtes. Pourquoi devons-nous l'enquête aujourd'hui? L'enquête, c'est parce qu'il n'y a pas de justice privée. Il n'y a pas d'enquête. Peut-être qu'il n'y a pas d'enquête, mais il n'y a pas d'enquête. Tout en disant que c'est ce qui est important. D'ailleurs, si on parle d'Amnesty, c'est important. Parce qu'il y a des filles qui sont les violences. Elles sont les violences. Elles ont besoin de la vérité. Elles ont besoin d'enquête. Ce sont des pratiques. Les Japonais ont été détruits au Sénégal. Elles ont torturé des personnes après qu'elles ont été détruites. Elles ont été tirés sur les enfants. Elles ont été détruits gratuitement. Et ils n'ont pas de suite. C'est ce qui nous a dit. On ne peut pas le faire. Au contraire, nous les condamneront. Ils ont été préoccupés. pour que l'on ait l'air. Donc, il faut que l'on ait l'air de justice et l'État, à travers les forces de sécurité et de défense, nous devons faire l'enquête de justice, nous devons sanctionner. Et c'est ce qu'on attend sur l'État de droit. C'est ce qu'on attend encore une fois sur l'autorité. Il faut savoir que l'on ait l'air de l'enquête pour que l'on ait l'air de l'entraînement, c'est ce qu'on a d'enquête. Parce qu'on a des retenues. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Si on a un mot, il ne faut pas d'enquête. Il faut avoir une démarche dissuasive. C'est ce qu'on a dit. Nous avons appris l'amnesty. La transition est toute trouvée. Nous avons appris l'amnesty. Ce que tu dis, nous avons appris. Parce qu'il n'y a pas d'élection dans le 2021. En 2024, nous avons appris l'élection. Il y a une violence politique. Il n'y a pas d'enquête. Tout ça, il y a une loi d'amnesty. Il y a une loi d'amnesty. Et le président Inde, nous avons dit qu'il est en train de faire. Je vais instruire mes députés à l'Assemblée nationale. pour leur donner une bonne victoire. Pour toi, est-ce qu'on ne veut pas l'amnesty? Mais pourquoi le président Macky Salle ne veut pas l'amnesty? Est-ce qu'amnesty est ce qu'il peut garantir? Oui, l'amnesty, c'est qu'on veut dire qu'on va y aller, on va y aller, on va se réconcilier. On va se réconcilier. Je dis toujours que l'habitude qu'on a dans le régime, on va prendre ce qu'il est rapide, ce qu'il est tard, et on va se réconcilier, ce qu'il n'a pas de sens. Il faut dire que ce qu'on appelle, on va aller dans le dialogue, ce qu'on va faire, mais le contexte, ce qu'on va faire, c'est ce qui est important. On va se réconcilier, on va se réconcilier, on va se réconcilier, mais on va se réconcilier. D'abord, on va se réconcilier. La vérité d'abord, c'est ce qu'il a dit depuis le temps que je n'ai pas dit. Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Il ne peut nous parler. Déjà, il y a des gens qui ont été en train de se réconcilier. Il n'y a pas longtemps, on a libéré, il y a des gens qui ont été en train de se réconcilier, et il y a des gens qui ont été en train de se réconcilier. Il y a d'autres qui savent que si je vous parle, n'y a pas de boulot sur le boulot. Parce qu'il y a des énergies, des gens qui sont tirés, etc. Ils sont, en tout cas à ma connaissance, n'ont pas compris que personne n'a fait le mandat de dépôt. Donc tout ça, il faut qu'on l'apprenne. Il y a des enfants qui sont vivants. Il faut qu'on l'apprenne. Il y a une université, il y a beaucoup d'universités. Il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on l'apprenne. Les sanctions ne sont pas d'accord. Maintenant, le président va venir, il va se dire qu'il va se dire qu'il va se apaiser. C'est ce qu'on peut savoir sur l'avenir. Mais je ne le dis pas. Donc, l'amnésie n'est pas pertinente. Non, l'amnésie n'a aucun sens. Cela dit que le président peut dire que je peux dire que l'amnésie. La constitution dit que l'initiative de la loi appartient concrètement à l'amnésie. au président de la république et aux députés. Il peut faire l'initiative de la loi. C'est un projet de loi. Mais je ne l'impose pas parce que le projet de loi, l'Assemblée nationale doit voter. Mais vous savez que l'Assemblée nationale, il n'y a pas de crise. Parce que la majorité. C'est ça. Mais je pense que pour l'amnésie, il y a des fissures. En tout cas, je l'espère bien. Parce que je pense que les fissures au sein de Bernard Bocoyacar commencent à se faire. Il y a un communiqué à l'Assemblée. Il y a des polémiques pour faire nette. Et même la violence des réponses sur le communiqué. C'est le conseil constitutionnel. Il y a un problème qui est là. Alors, il y a des fissures au sein de Bernard Bocoyacar. L'opposition n'a pas voté. C'est ça la vérité. Parce qu'ils n'ont pas une majorité. Si on ne sait pas que la majorité est étriquée. On peut dire ça à un moment. Il faut basculer d'un camp ou d'un autre. Tout dépend des projets. Donc, aujourd'hui, tout est possible. Mais encore une fois, il n'y a aucun sens dans ce contexte actuel. Il n'y a aucun sens. En tant qu'ancien député, quel message a-t-il lancé alors ? Ils sont à l'Assemblée Nationale de Togalfa Ascan. Il n'y a pas de sensibilité. Parce que dès le présent, il a entendu la victime de la famille. Il n'y a pas d'autre à part les défenseurs des droits humains. Il n'y a pas d'autre à communiquer au conseil des ministres. Le président a parlé d'assistance. Mais il n'y a pas d'autres milliards. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre à dire. Il n'y a pas d'autre à dire. Les députés devraient leur dire. En tant que parlementaires représentants du peuple à l'Assemblée. Il n'y a pas d'autre à dire que le mandat impératif n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre sur ce que tu fais. Il n'y a pas d'autre à travailler sur l'état. Il n'y a pas d'autre à dire que l'Assemblée Nationale est différent du pouvoir exécutif. Donc, le député a fait tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre à dire que les parents disent à l'Assemblée Nationale. Les associations de droits de l'homme disent à l'Assemblée Nationale, ils disent à l'Assemblée Nationale. Il ne faut pas d'autre à dire que les députés sont des gens. Il faut les voir, mais ils ne devraient pas d'être présent de la République. Le Président de la République n'a pas de personne qui est entourée, qui est une personne qui est bien élevé. C'est moi qui n'a pas d'autre à dire. Je pense que le député doit prendre la responsabilité de savoir qu'il n'y a pas le Président et qu'il n'y a pas le Président et qu'il n'y a pas le droit d'aller sur le droit d'adamnési. Il faut que je puisse vous pardonner si je ne sais pas ce que je fais. Et qui nous pardonnerait? Oui, parfois on parle de force occulte, parfois de force de l'ordre, donc nous devons nous pardonner. Exactement, il faudrait que tout cela soit clair. Après, il ne peut pas le faire. On peut faire quoi d'adamnési ou qu'il n'y a pas le droit d'adamnési. Il ne faut pas le droit d'adamnési. Mais les gens qui connaissent la vérité, qui connaissent la vérité, qui connaissent la vérité, qui connaissent la vérité, qui connaissent la vérité ou qui connaissent la vérité. C'est important. Oui, c'est important. Je vais reformuler la première question parce que nous avons beaucoup répondu à nos présidents. On a besoin d'adamnési et d'adamnési. C'est ce qui est une loi impopulaire, c'est clair. Est-ce que tu as vu cette loi? Oui, mais cela ne peut pas être plus mal de toutes les façons. Parce que nous n'avons pas d'adamnésiés des gens. Tu sais que grâce à l'adamnési, les gens ne sont pas d'adamnésiés. Les gens ne sont pas d'adamnésiés. Ils ne sont pas d'adamnésiés. Les liens de détention, ils sont d'adamnésiés. Mais l'adamnési, c'est un fait. On a besoin d'adamnési.